Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo achat aujourd'hui, parce que oui, on arrive à la fin de l'été, c'est la rentrée, il est donc l'heure de reprendre les vidéos de l'étude en bonne forme, et j'en ai poursuivi un super plaisir, alors sachez que je n'ai pas énormément dépensé cet été, mais j'ai fait de très très bonnes occasions. Allez, on va du côté de chez Panini, avec ses deux premiers achats, puisque je me suis fait plaisir sur des crossovers, vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, mais Wolverine étant l'un de mes mutants favoris, le deuxième étant Gambit, sûrement le meilleur d'ailleurs, on ne va pas se mentir, et les licences au cinéma que j'adore, deux licences que j'adore sont notamment Alien et Predator, Alien et Predator qui ont été rachetés par Disney, Marvel, il était donc logique qu'un crossover Predator vs Wolverine naisse, et il était donc logique pour moi de me procurer ce Predator vs Wolverine, qui me faisait baver, disons-le. Alors, deux choses qui m'ont fait prendre aussi ce Predator vs Wolverine, au-delà du fait que j'aime et Wolverine et la licence Predator, et bien c'est tout simplement que j'ai vu Benjamin Percy au scénario, Benjamin Percy, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui a déjà écrit autour de Wolverine, et qui sait à peu près donc ce qu'il fait sur le mutant Griffus, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est notamment les dessins, alors je ne me suis pas extrêmement spoil sur le comics, je voulais me garder toute surprise soit-elle, mais j'avoue que quand on regarde les premières pages, on a de quoi se faire extrêmement plaisir, on a de quoi baver sur les dessins, et ouais je suis assez chaud en réalité, on verra, de toute façon c'est de l'occasion, donc autant se faire plaisir. Et le deuxième crossover, et bien il concerne également mon cher ami, le Wolverine, mais cette fois, cette fois, ce n'est pas avec Predator, cette fois c'est avec un personnage qui m'intéresse depuis très longtemps, pour lequel je n'ai jamais trop franchi le pas, alors j'ai lu des choses sur ce personnage, j'ai lu des histoires avec ce personnage, mais je ne suis pas un fin connaisseur de ce personnage, il s'agit de Ghost Rider et Wolverine, encore une fois, écrit par Benjamin Percy, toujours, qui connaît notre ami Wolverine, et au dessin je crois que c'est Chaux, je ne connais plus son prénom, mais c'est Geoff Chaux, et j'avoue que graphiquement, ça a l'air d'être plutôt pas mal aussi, en tout cas ça me chauffe, boule de ouf, surtout qu'ici on n'est pas sur un versus, un Ghost Rider versus Predator, mais on est sur un team-ups en réalité, on est sur un team-ups, et un team-ups Ghost Rider et Wolverine, j'avoue que ça me chauffe, parce que autant en y réfléchissant, Wolverine et Predator ont des points assez communs, ce sont deux loups solitaires, deux chasseurs, assez sanglants, assez violents en réalité, mais Ghost Rider et Wolverine, beaucoup moins, beaucoup moins, donc à voir, à voir ce qui va être mis en place dans ce scénario, mais ouais, ça me chauffait plutôt pas mal, autant vous dire que cette vidéo, le mot d'ordre, c'est décomplexé, j'avais envie d'acheter des lectures à la fois fun, et à la fois décomplexées, sans prise de tête, pour reprendre gentiment cette fin d'année, qui arrive à grande vitesse, on ne va pas se mentir. Cette fois on passe du côté de Shai Comics, avec trois achats, le premier achat, ce n'est autre que The Last Ronin, Lost Year, Les Années Perdues, qui est donc la suite directe du récit The Last Ronin, un récit que je vous conseille très fortement, The Last Ronin, si vous êtes intéressé par les Tortues Ninja, si vous vous dites que les intégrales, elles coûtent trop cher, ou qu'il y en a trop, que vous êtes déjà en retard, The Last Ronin, c'est parfait, c'est le Ronin Verse, c'est un univers qui vient de débuter, ça se passe dans un futur dystopique, c'est complètement déconnecté de la continuité des Tortues Ninja, et le premier tome était absolument fabuleux, il a tellement été fabuleux, que c'est sûrement l'une des meilleures ventes, d'il y a deux ans je pense, en VO et en VF, et à tel point qu'il a été envisagé de faire un jeu vidéo, autour du Ronin Verse, donc honnêtement, moi je vous conseille The Last Ronin, bien évidemment, quand The Last Ronin Lost Year est sorti, j'ai sauté dessus, je ne pouvais pas faire autrement, et je vous avoue que déjà, rien que les premières pages me font saliver, on est toujours sur Kevin Hitzman et Tom Wals, et puis après on a beaucoup beaucoup de monde au dessin, notamment on a Bishop, Bishop qui était connu je crois dans la continuité, si je ne dis pas de bêtises, on a SL Galant, on a Ben Bishop c'est ça, on a Kevin Hitzman au dessin et à l'ancrage, on a en couleur Luis Antonio Delgado, non vraiment on a du beau monde, on a du très très beau monde sur cette histoire, je ne vous montre pas trop de pages honnêtement, parce que j'ai très très peur de vous spoil, je préfère vous faire une vidéo, vous la regarderez, vous ne la regarderez pas par peur des spoils, je n'en sais rien, j'évite toujours dans mes vidéos review de vous spoil, mais vraiment j'ai très très hâte de le lire, et ça ce sera sûrement une des 2-3 prochaines vidéos qui va sortir. Toujours du côté de Cherry Comics, avec le deuxième achat, il était une fois Rick et Morty, Rick et Morty c'est une histoire un peu compliquée, avec Rick et Morty, parce que vous le savez, mais je ne suis pas spécialement fan de l'univers de Rick et Morty, c'est à dire que j'ai essayé de regarder la série sur Netflix, que j'ai regardé, je crois, 2 saisons, je n'ai pas du tout accroché au même titre que je n'accroche pas réellement à South Park, je n'aime pas South Park, je trouve ça vulgaire as fuck pour pas grand chose, c'est de la décadence pure et dure, et ça ne me fait absolument pas rire en réalité, et j'ai trouvé que Rick et Morty finalement, c'était un peu la même chose que South Park. Pour autant, il y a quelques temps, j'ai commencé à lire des crossovers, des spin-off de Rick et Morty, des histoires qui sont des histoires, des récits complets en fait, un livre par-ci, un livre par-là, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc je me suis dit, ok, je n'irai pas sur la série Rick et Morty, mais éventuellement, un spin-off de temps en temps qui me fait de l'œil, comme ça, ça me dit bien, donc j'y vais, je passe un moment plutôt fun, plutôt décomplexé, il y a des fois je rigole, il y a des fois je rigole moins, mais dans l'ensemble, je ne passe pas un mauvais moment, pour autant, je ne m'investis pas sur une continuité de plusieurs tomes comme ça, donc en vrai, c'est ok Thierre. Surtout que le premier que j'ai lu, c'était plutôt sympa, c'était avec des dragons, donc c'était dans un monde d'heroic fantasy, récemment, j'ai pris celui de Cthulhu, que je dois lire, et là, ça a l'air encore d'être un truc sur de l'heroic fantasy, de la médiévale fantasy, enfin je ne sais pas trop, mais ça a l'air assez barré, alors par contre, les dessins sont très spéciaux, de celui-ci honnêtement, mais j'aime beaucoup l'idée, c'est complètement, je ne saurais pas comment dire, mais c'est encore plus cartoon que ça l'est d'habitude, ouais, ça me chauffe plutôt pas mal en réalité, à voir ce que ça va donner sur le scénario, bon après c'est du Rick et Morty, donc voilà, on y va pour les blagues, on y va pour l'humour, on y va pour le côté très chill, et son ambiance complètement décomplexée, tout simplement. Et pour finir, du côté de Shai Comics, une super occasion, et là je remercie la personne sur Discord, qui m'a vendu cette intégrale, tome 2 des Tortues Ninja, qui m'a fait une fleur, parce que cette personne vendait le tome 1 et le tome 2, il a cassé son lot en deux pour moi, et en plus il m'a fait une offre que je ne pouvais refuser, parce que je crois qu'il me l'a fait à 10, 10, 10 euros, je ne sais plus si c'était avec ou sans frais de port, mais en tout cas c'était une aubaine, donc bien évidemment j'ai foncé, vous connaissez mon amour pour les Tortues Ninja, je vous ai fait deux vidéos sur la chaîne, vous avez une playlist spéciale Tortues Ninja, je reprends les intégrales, alors je ne suis pas forcément d'accord sur le prix de ces intégrales, qui coûtent 39, 40 euros je crois, mais toujours est-il que si je peux, et bien j'essaye de me les procurer, voilà, d'occasion à un moindre coût, et puis je compléterai avec celles qui me manquent, celles qui me manquent en neuf, tout simplement, mais moi Tortues Ninja, c'est vraiment un univers que j'adore, avec des thématiques, des valeurs que j'adore, il faut avouer que iComics sur ses intégrales fait un travail absolument magnifique, avec un relief vraiment extraordinaire, de très très belles, non vraiment c'est de très très beaux objets, donc oui les Tortues Ninja, et puis c'est surtout une histoire que j'ai envie que mon fils lise un peu plus tard, il sera en âge je pense de lire les Tortues Ninja vers 12 ans à peu près, donc non c'est cool, c'est cool d'avoir les Tortues Ninja dans sa bibliothèque. Du côté de Sheerban cette fois, deux belles occasions ici aussi, avec tout d'abord le tome 4 de l'intégrale Geoff Jones présente Green Lantern, ce qui fait qu'il me manque deux intégrales pour finir la série, et ça, ça me met joie, ça veut dire que je vais pouvoir très très vite vous commencer la série et vous en parler en vidéo, ça c'est très très cool, j'ai très très hâte de lire, bon c'est quand même de très gros pavés, donc il y a sûrement beaucoup de choses à lire, à dire, je ne sais pas encore si je ferai plusieurs vidéos, est-ce que je fais vraiment une vidéo par intégrale, je n'en sais rien, est-ce que je fais, à voir, à voir comment je m'organise, et du coup, j'ai trouvé également l'intégrale numéro 6 de Geoff Jones présente Green Lantern, alors celle-là, je la connais bien, puisque celle-là, c'est les deux premiers tomes des New 52 que j'avais lus, puisqu'il y avait quatre tomes dans les New 52, et du coup, bon ben voilà, ça je connais déjà, j'avais déjà lu, et donc désormais, il ne me manque plus que le tome 7 pour les Geoff Jones présents de Green Lantern, donc oui, je suis joie, parce que je vais pouvoir les lire à la suite, je vais pouvoir en parler en vidéo, et surtout, surtout, ce qui est génial, c'est que j'ai tout, j'aurai tout les Geoff Jones présents de Green Lantern, je sais qu'actuellement, il y a une rupture sur le tome 3, il me semble, qui se vend à prix d'or, donc si jamais vous êtes en train de vous faire la série, et que vous trouvez le tome 3 à pas cher, foncé, parce que ça va devenir très très vite compliqué, à moins que Urban sorte un Green Lantern, un chronicle Green Lantern, ce qui ne serait pas impossible, dans l'idée, pour la simple et bonne raison, que ça existe déjà aux Etats-Unis, donc je me dis, pourquoi pas, après tout, ça ferait sens, sachant que, oui, Green Lantern n'est pas un des personnages qui vend le plus, très honnêtement, pour autant, pour autant, ça vendra toujours plus que du Wonder Woman, ou du Aquaman typiquement, donc ça ne me choque pas, ça ne me choquerait pas en tout cas. Et pour finir cette vidéo, on va du côté de chez Dupuis, avec deux BD franco-belges, qui sont le tome 1 et le tome 2, de American Parano, pourquoi j'ai pris ces BD ? Eh bien, tout simplement, parce que ça réunit à peu près tout ce que j'aime, en tout cas, dans le scénario, je trouve que le scénario, le synopsis est très très vendeur, puisqu'on nous projette à San Francisco, en 1967, avec une série de meurtres, des signes sataniques, gravés au couteau sur le corps de la victime, une jeune inspectrice, donc je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être très très cool, vous savez que, voilà, de temps en temps, j'aime bien lire un peu de BD, alors c'est vrai que, je ne me suis pas trop renseigné, je les ai commandés sur internet, effectivement, au niveau des dessins, ça peut être un peu surprenant, mais à voir, ça peut avoir une ambiance très mature, très polar, je ne vais pas juger au dessin, très clairement, mais ouais, ça me chauffe bien, American Parano, donc on va voir si c'est aussi cool, que ça a l'air de l'être, et puis je vous en reparlerai, dans une review lecture, un peu plus avec d'autres tomes, tout simplement, voilà, bon ça fait quand même, une petite review lecture, avec 7, 8, 9 tomes, c'est pas, voilà, et ça fera plaisir, ça fera quand même extrêmement plaisir, pour cette fin d'année, sachant qu'il risque d'y avoir d'autres achats, d'ici la fin de l'année, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous avez pensé de mes achats, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, de grands comics, ça implique de, de, de grandes lectures, ciao ! Sous-titres par Juanfrance